Salut tout le monde, c'est Bandrake et on se retrouve pour le huitième épisode de The Legend of Zelda Ecos of Wisdom. Alors, la dernière fois nous avions sauvé le roi, le château d'Hyrule, trouvé un garde qui n'était pas à sa place, qui n'était pas un garde. Bref, on a fait plusieurs choses, on a récupéré le Linel aussi, et du coup on a des nouvelles failles à les fermer, dans de nouvelles zones à explorer. On a vu Link aussi qui s'est fait emprisonner dans un cristal, on a affronté Ganon qui en fait, on a découvert que c'était un écho, donc que quelqu'un d'autre se servait des mêmes types de pouvoirs que nous pour appeler des ennemis. Bref, voilà, on avance, mais on n'en est pas, on n'en est encore que, voilà, que... On l'entame simplement la deuxième phase du jeu, après avoir fait une première partie avec les premiers donjons, et là on a donc la deuxième salve de donjons, et j'ai voulu aller voir chez Lou Berry s'il y avait moyen de faire quelque chose pour les améliorations, et voilà ce qu'il me dit. J'ai progressé dans mes recherches pendant que vous parcouriez le monde, nous devrions pouvoir l'améliorer encore davantage. Très bien, essayons sans plus attendre. Que voulez-vous renforcer ? L'épée niveau 2, il se tente de taper encore plus fort. Et après, je pense qu'on s'occupera de la jauge. L'épée de puissance a atteint le niveau 3. Que voulez-vous renforcer ? Le niveau maximum a déjà été atteint, donc on ne pourra pas plus améliorer la puissance de l'épée de puissance. Comme ça, au moins, on est au courant que c'est le maximum. Et que de toute façon, là, on n'a pas ce qu'il faut pour faire quelque chose d'autre. Donc, on avait aussi récupéré une quête auprès de Impa. Qui nous a envoyé, donc, au ranch Tyrule. Et moi, je voulais aller voir aussi au village Cocorico. S'il n'y avait pas la quête que je voulais faire. Je ne sais pas si on va faire de l'histoire principale aujourd'hui. On va peut-être faire un épisode un petit peu plus court. Avec quelques quêtes secondaires rigolotes. Ou du moins utiles. Ah, votre Altesse, je suis en train d'enquêter sur les failles sur ordre de sa majesté. D'après ce qu'ils m'ont dit, les villageois, des failles se seraient ouvertes sur le volcan d'Ordine et au village Goron. Et les Gorons qui vivent sur le volcan en souffriraient beaucoup. C'est des bonnes pattes, ces Gorons. On se fait du souci pour eux. J'ai aussi entendu dire qu'ils avaient changé de chef récemment. Mais je ne sais pas trop ce qu'on peut faire pour eux. Oui, on aimerait pouvoir aller les aider. Mais il faut être réaliste. On n'est pas assez entraîné pour se lancer dans une ascension aussi dangereuse. Et c'est tout ce qu'on sait pour le moment. Ah, ces Gorons savent sûrement quelque chose. J'ai de la faille. Je pense que c'est le premier qu'on ira faire. Celui qui est juste au-dessus, la grosse faille ici. Comme on le voit, j'ai déjà un petit peu déblayé. On pourra déjà un petit peu explorer en direction. De toute façon, je pense que c'est par là qu'il faut passer. Parce que je ne pense pas qu'on puisse rentrer par là. A moins que cette faille-là, on puisse la fermer. Ce qui nous donnerait un petit peu d'augmentation de niveau de tri. Nous verrons bien. Bref, il n'est toujours pas rentré. Est-ce qu'il a bien pu passer ? Ah, dis-moi jeune fille, aurais-tu eu un peu de temps pour écouter la requête d'un vieillard ? Il se trouve que je n'arrive pas à retrouver mon chat. D'habitude, ils traînent avec les autres chats du village. D'ailleurs, eux savent sûrement où il est passé. Ah, si seulement j'avais une tenue de chat. Une tenue de chat ? Une tenue de chat ? C'est une étrange tenue qui permet de comprendre le langage des chats. Ah, ça, ce serait trop bien en vrai. Mais en vrai, vrai, dans la vraie vie, quoi. Ils en vendaient une à la boutique du village, mais une jeune fille l'a acheté sous mes yeux. Elle est devant la boutique en ce moment même. Mais je ne peux tout de même pas aller lui demander de me prêter la tenue qu'elle vient d'acheter. Hum, comment je vais faire ? Comment ? La tenue de chat ? Oui, c'est bien moi qui l'ai acheté. Quand j'ai appris qu'elle permettait de comprendre le langage des chats, j'ai tout de suite sauté sous l'occasion. Mais j'avais complètement oublié que dès que je m'approche d'un chat, je me mets à éternuer. C'est dommage, elle va aller directement dans mon placard. Oh, cette tenue de chat t'intéresse ? Hum, voyons. Dans ce cas, est-ce que tu voudrais bien me rendre un service ? Et je te la donnerai. Je peux te la racheter aussi, non ? Tu vois ce chat là-bas ? Oui, j'ai enterré quelque chose de très important juste en dessous de lui. Tu voudrais bien aller déterrer ça pour moi ? Ce chat ne veut pas bouger, et dès que je m'approche de lui, je me mets à éternuer. C'est désespérant. Oui, mais si tu me donnais la tenue de chat, je pourrais aller lui parler. Mais toi, tu pourrais peut-être l'attirer à quelque chose que les chats aiment. Comme du poisson. Comme du poisson. Je crois que ça tombe bien, on a fait une quête avec un poisson. Il y a quelques temps déjà, mais on a fait une quête avec un poisson. Est-ce que je veux bien essayer la viande ? Est-ce que la viande, ça marcherait ? Ah, la viande, ça marche. Bon, bah nickel. N'empêche, il s'est bien rempli la panse, le chat. Alors, pour le déterrer, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser ? Il y a une taupe. Vous avez obtenu la cagnotte secrète. Elle pèse son poids de rubis. Oh, sinon je t'irre de ça. Tu as déterré ma cagnotte secrète ? Tu me sauves la vie. Tiens, je te l'échange contre la tenue. Je l'avais enterrée pour m'empêcher de faire trop d'achats impulsifs, mais j'étais bien embêté de ne pas pouvoir la déterrer. A partir d'aujourd'hui, l'interdiction est levée. Merci. Vous avez obtenu une tenue de chat. Cette étrange tenue permet de comprendre le langage des chats. indispensable pour tous les fans de félins. On va vite s'empresser de l'enfiler, d'ailleurs. Trop kawaii. Il est beaucoup mieux de son autre tenue, d'ailleurs. Bon, alors, monsieur. Oh, c'est la tenue de chat. Moi qui pensais que la jeune fille devant la boutique l'avait achetée. Hum, malheureusement, j'ai peur que faire le tour du village pour parler au chat ne soit plus vraiment de mon âge. Excuse-moi de t'embêter avec mes histoires, jeune fille, mais tu voudrais bien aller leur parler à ma place vécue de la tenue de chat. Ils savent sûrement où est passé mon minou. Alors, où est-ce qu'il y en a des chatons ? Des petits chatons. Il y a déjà celui qu'on a donné le manger. C'est que tu m'as donné à manger tout à l'heure. C'est vraiment délicieux. Le chat qui habite chez le vieil homme ? Aucune idée. Demande au collègue. Ils pourront peut-être te renseigner. Attends. Non ? Ça ne t'intéresse pas ? La quête est finie, ça ne t'intéresse plus. Bon alors, des chatons, des chatons, où il y en a ? Là, il y en a un. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça ? Si tu veux quelque chose, crache le marchaud. Le chat qui habite chez le vieil homme ? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Mais peut-être que les autres chats pourront t'aimer. Ah, il y en a un, là. Tiens, tu comprends ce que je te dis ? Ce n'est pas commun pour une humaine. Le chat qui habite chez le vieil homme ? Je ne sais pas. Je prenais un bon soleil. Et peut-être que le chat qui se trouve sur le moulin à l'ouest, c'est quelque chose. Le moulin de l'ouest. Ah oui, il est tout à l'avoir à côté du petit cimetière. Ah oui, il est vraiment... Il est vraiment au-dessus, au-dessus. Aïe, 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 trop court. Qu'est-ce que tu me veux ? Le chat qui habite chez le vieil ? J'étais justement avec lui tout à l'heure. Tu vois la route qui part de la sortie est du village ? Il est monté dans un arbre en bordure de chemin pour faire la sieste. Il a un sommeil de plomb, alors je suis sûr qu'il est encore en train de pioncer. Paris, à l'est du village, à l'est du village. On commence à un arbre à près de la sortie, à l'est du village. Non c'est un oiseau Hum hum mais je le vois pas Hum Alors on s'en sortait pas trop mal jusqu'à maintenant Pis là T'es sûr hein c'est à l'est hein c'est pas ailleurs Hum 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 La route qui part de la sortie est du village En bordure de chemin Il est monté dans un arbre En bordure de chemin La route qui part de la sortie est La route qui part de la sortie est C'est la route qui part de la sortie est En bordure de chemin Ah oui Non mais ça va bien oui Non mais dégage Je dormais hyper bien là Qu'est-ce que tu veux ? Quoi ? Papy me cherche ? C'est vrai que j'ai peut-être roupillé un peu trop longtemps Et en plus j'ai faim Je vais rentrer à manger Attends j'ai un gros poisson si tu veux Arrête-toi Arrête-toi Oh c'est toi regarde ça mon chat est rentré C'est grâce à toi n'est-ce pas ? Tiens laisse-moi te donner ça pour te remercier Je me suis cassé le derrière Pour du raisin Les chiens n'en font vraiment que leur tête Enfin c'est aussi ça qui fait leur charme Je ne peux pas leur résister Mais ça c'est sûr Ça c'est sûr Qu'ils n'en font que leur tête Et c'est compliqué de leur résister Alors la quête de Impa Vis-à-vis de trouver notre cheval Qu'elle a fait spécialement Qu'elle a dépassé spécialement pour nous Ah il devrait déjà être rentré Qu'est-ce qu'il fabrique ? Tiens Est-ce que vous êtes la princesse Zelda ? Bienvenue au ranch de Hyrule La Mimpa m'a dit que vous viendriez Vous venez chercher votre jument ? Mon frère est sorti avec elle Pour lui faire faire un peu d'exercice Je pense qu'il ne devrait plus tarder à revenir Falfa ! Tu confies la jument royale à un gamin ? Dis donc un peu de tenue Ça ne va pas te crier comme ça devant la princesse Zelda ? C'est terrible J'ai fait galoper la jument jusqu'au champ de carottes Au nord-ouest du château d'Hyrule Et soudain une faille s'est ouverte Et elle s'est fait en gloutir en me protégeant Comment ? Je suis vraiment désolé princesse Zelda Je vais tout de suite me rendre sur place Dans une faille tu ne pourras pas faire bien grand chose ma cocotte Ok Direction nos champs de carottes Et là les corbeaux Stuttley j'en ai besoin pour mon boulot Alors sois sympa et ramène-la moi tu veux T'as un bon petit plumet du corbeau Si tu me rends matelé Je ferais comme s'il ne s'était rien passé Mille plumettes Mets-y un peu du tiens aussi Si tu m'ignortes comme ça On va nulle part Au cas où tu ne le saurais pas T'as affaire à Igor Le plus grand inventeur des humes Alors arrête d'en faire 4 becs Et ramène-moi ma clé Sans cette clé je suis bien embêté moi Voilà Il n'y a plus de corbeau Mille merci pour le coup de main Grâce à toi j'ai retrouvé ma clé Oh mais je ne suis pas présenté Moi c'est Igor Grand inventeur Le plus grand dirule même en toute modestie Depuis le temps que je compte souhaiter des automates Je suis imbattable dans le domaine Le meilleur ingénieur en automates du royaume Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence Je suis le seul représentant de ma profession Bref T'es plutôt balèze on dirait C'est un truc que tu fais régulièrement D'éliminer les monstres Quelque chose me dit cette demoiselle Pourrait être la candidate idéale Pour essayer mes inventions en conditions réelles Hop c'est décidé Je voudrais que tu passes chez moi plus tard J'aimerais te donner un petit quelque chose Pour te remercier de m'avoir aidé Je vais t'indiquer où j'habite sur ta carte Sinon tu ne te trouveras jamais Une fois sur place Tu n'auras pas de mal à reconnaître mon labo Je l'ai décoré pour qu'il soit bien visible Sur ce je te laisse J'ai affaire à plus Alors attends il m'a indiqué sur la carte Ça c'est machin d'impa J'ai moins d'une seconde Voilà voilà Alors attendez une seconde Igor c'est où Igor ? Igor 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 Eagles Oui D'accord c'est jusque là Oui oi oi Ah oui quand même Bon allez Bon allez je vais continuer la quête d'impa On verra ça plus tard le juin est à l'intérieur de cette faille mais qu'est-ce qu'on va faire pas moyen de déterrer une carotte bon allez oui je recule allez let's go alors il y en a combien à sauver il y en a 4 aïe 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 d'accord il m'a bourré dedans pas moyen d'y tuer ça ah il prend des dégâts donc il y a peut-être moyen de le ah bah ouais ok l'écho du méga blam ok ok alors comment bah d'ailleurs toute façon il fallait il fallait tu veux pas monter plus merci super merci 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 Oh bah puis moi tu me casses ma truc mais celle-là tu veux pas la casser bien sûr Ah jajajaja se me lança Muito bella Rive Voilà tout de même de toute façon on était obligé de récupérer le machin jaune Ah Ça marche quand même pas mal le truc de trouver les fées J'en trouve quand même Bah vas-y Ah Vous savez Ah 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 Ok, le 2. Et 2, 2, et 2, 2. Alors, si on continue par là. Mais il y avait quelque chose par là aussi. Je vais déjà peut-être aller voir par là parce que j'ai l'impression qu'à gauche, ça va m'emmener je ne sais pas où. Ah oui, non, il n'y a rien. J'en trouve quand même pas mal d'effets. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'herbes. Il faut dire que c'est un coin avec beaucoup d'herbes quand même. C'est sûr que ça joue peut-être en faveur. Hum. C'est pratique ce truc C'est d'ailleurs même fortement obligatoire C'est même pas fortement recommandé C'est obligatoire Est-ce qu'on se rapproche de montée de niveau Hmm Alors alors Ah presque 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 On pourrait limite trouver une autre petite faille Comme ça on prend un niveau de plus La faille a disparu Mais un jument de la princesse n'est pas là Elle est sans doute encore un peu effrayée De ce qui lui est arrivé Et doit se cacher quelque part Et oh c'est fini Tout va bien maintenant Hmm Elle n'a pas l'air de vouloir revenir Je sais Elle adore les carottes Je suis sûr que pour une carotte Elle serait prête à sortir de sa cachette Attends laisse moi faire une copie Laisse moi faire une copie Ouf Elle va bien Elle n'est pas blessée Elle a l'air contente d'avoir fait votre connaissance Princesse Zelda Merci infiniment Cette fumante que Damimpa nous avait confiée est à vous Vous pouvez partir avec elle Ah j'y pense Princesse Zelda Avez-vous déjà entendu parler de la course au drapeau ? C'est une course organisée par le ranch d'Hyrule A laquelle on doit participer avec son propre cheval Si cela vous intéresse N'hésitez pas à revenir nous voir quand vous voulez A bientôt princesse Zelda Non tu me laisses pas une copie d'abord Espèce de goinfre Tiens bah mange la maintenant Il y a quoi là ? Ah oui Il y a ça en version normale Ok 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 On a dit que Igor C'était tout là-bas J'ai toujours pas trouvé ce qu'il faut faire Dans le caveau Non mais vas-y 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 J'ai bien envie d'aller voir Igor moi quand même J'avais pas vu l'autre fois ça Non mais non Mais bien sûr Tu veux le jeu t'aide peut-être ? C'est vraiment la même map que Link to the Past Je suis désolé c'est la même map Ça c'est le temple du désert Sauf que là on a beaucoup plus d'étendue à l'ouest Là on a le même passage là Là on a le truc le temple de l'eau Enfin un des temples Un des machins à faire Puis ça c'est le champ qu'on a aussi là Machin Ouais il y a plein de Plein 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 Il y a plein de trucs Donc là il faut remonter Ici Il y a une TP juste à côté de chez lui en plus C'est bon à savoir Je disais bien qu'il y avait forcément quelque chose Il y avait forcément quelque chose L'autre côté de chez lui Sous-titres par Jérémy Descends Il y a des 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 ça va être compliqué je suis au match on ne peut pas pousser un caillou avec un autre quand on contrôle comme ça on peut pas jeter on ne peut pas jeter tout ça pour 3 c'est bien mais c'est pas énorme quand même 3 bon alors ces automates oh ok voilà je commençais justement à me demander si tu viendrais te voilà dans mon atelier secret le labo d'Igaure tiens avant de j'oublie laisse moi te donner le petit quelque chose dont je t'ai parlé des citrouilles spirales ici je fabrique des automates du matin au soir et ensuite du soir au matin t'as la tête de quelqu'un qui se demande ce que c'est qu'un automate pas de problème je vais tout t'expliquer ouvre bien grand tes oreilles les automates sont somptueuses petites oeuvres d'art que je fabrique avec amour en m'inspirant d'objets de monstres et du monde entier tellement somptueuses même qu'on peut les utiliser en combat en revanche attention un usage mal avisé peut vite s'avérer dangereux mais pas d'inquiétude je suis sûr que tu t'en sortiras très bien j'espère en tout cas allez ta règle de parlotte il est temps que je te fabrique ton premier automate enfin c'est ce que j'aimerais pouvoir te dire mais en réalité il y a un petit problème ces derniers temps je suis comme qui dirait dans un creux niveau créativité je pensais qu'une bonne balade me donnerait peut-être un petit peu d'aspiration mais tu parles je me suis fait attaquer par un corbeau j'ai bien 2-3 concepts en tête mais ce qu'il me faudrait c'est un bon gros zoreca un automate capable de se propulser dans les airs par exemple ça pourrait être pas mal c'est une question de déclic faut juste que je tombe sur le bon truc et que ça fasse tilt bah écoute si tu propulses si gentiment j'accepte ta victoire pour le concept de base attends voir je pense qu'un de ces trucs avec un gros œil qui sautille partout d'un endroit à l'autre pourrait faire une bonne source d'aspiration mais ça suffira pas faudrait peut-être quelque chose pour m'aider à donner corps au mécanisme de propulsion par exemple une bestiole qui crache du feu par l'arrière pour se propulser ça serait idéal si tu trouves un objet ou un monstre qui colle avec ce que je viens de te lire montre-le moi sur ce piédestal là si ça fait tilt je pourrais te fabriquer un automate tip top sans attendre sur ce à toi de jouer et merci d'avance un monstre qui sautille toujours d'un endroit à l'autre et un monstre qui se propulse en crachant du feu alors alors disons que il y en a un je pense à voir ça oh incroyable je vois je vois ça colle parfaitement à ce que j'avais en taïd merci pour l'inspiration en revanche pour ce que je puisse te fabriquer un automate il me faudrait encore un petit déclin je crois qu'on a deux doigts de créer un truc absolument somptueux alors merci d'avance par contre un truc qui se propulse avec du feu je crois pas à voir si tu me demandes bon bah je repasserai désolé je pensais pouvoir je pensais pouvoir mais apparemment je n'ai point ce qu'il nous faut alors j'avais dit que on pourrait peut-être se faire un petit peu d'exploration mais bon de l'exploration là ça devient compliqué sans sans partir sur la suite en fait il y a là on pourrait essayer d'aller là dévoiler ce qui se cache dans ce bout de map là mais bon je sais pas je sais pas on va voir on va regarder ça de toute façon j'avais dit qu'on ferait peut-être un épisode plus court que d'habitude il n'y a pas vraiment de passage par là oh bah il y a ça tiens déjà déjà il y a ça on va essayer de faire le tour on va voir il y a ça on peut pas casser ça c'est tellement pratique ce truc pourquoi on l'a que maintenant alors je suis pas sûr que ce soit que ce soit la meilleure méthode pour accéder là déjà ça il n'y a pas Ah ok en plus un nouveau monstre Moblin a un lance niveau 2 Ok ok on avance on avance Oh en plus on a 3, 3 fragments de puissance Ah oui Un petit combat pour 3 machins de puissance c'est pas trop mal Ok lui je l'avais déjà Du coup il y avait un chemin d'accès normal ou pas Par là Ouais c'est un peu Oh yes 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 Qu'on puisse augmenter la barre de machin La barre de machin Ca serait bien J'ai l'impression que c'est par là qu'il fallait monter Oh il y a un truc là Non il n'y a rien là Ah bon Il nous avait parlé d'un ennemi aussi qui te connait dans le coin Ouais ils avaient parlé d'un ennemi Ouais c'est peut-être par là Attendez attendez Vers le village côtier je crois qu'il y avait un ennemi spécial à faire C'est Dette qui nous en avait parlé J'ai dit qu'on ferait pas de principal aujourd'hui on fait un peu de secondaire Ah attends Tiens tu comprends ce que je dis ? Ce n'est pas balade pour une humaine J'en ai peut-être pas l'air mais je suis une dame du désert Au terme d'un long voyage j'ai rencontré ma maîtresse ici dans les eaux de Jabul J'adore ma maîtresse mais j'ai un avis plus contrasté sur les poissons de la région Ça ne l'empêche pas de partir pêcher tous les jours dans l'espoir de ramener quelque chose qui me fera plaisir Je l'aime, j'adore ma maîtresse Et j'aimerais pouvoir la remercier en lui offrant quelque chose de vraiment délicieux Dans mon pays natal il existe un smoothie qui a beaucoup de succès auprès des humains Le multispatial ciment ? What ? Je suis sûr que si tu demandes à la personne qui l'a inventé elle saura de quoi il s'agit Bref si tu arrives à t'en procurer un Reviens me voir puis apporte-le à ma maîtresse Tu veux bien je te remercierai comme il se doit La petite chose qui se trouve derrière nous est à moi Elle est un peu difficile mais parfaitement adorable Voyons, est-ce que je vais réussir à pêcher un poisson qui lui plaira aujourd'hui ? Attends, est-ce qu'il y a pas une mission ? Ah Quand on vit dans ce village on peut manger autant de poissons qu'on veut Le problème c'est qu'à force on finit par se lasser Ah, ce que je donnerai pas pour manger un peu de viande de temps en temps Nos problèmes, nos problèmes Attends, 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 là Tiens Mon raffio, est-ce qu'il fait toujours bzzzt ? Eh toi, est-ce que t'as vu le grand navire au sud-ouest de la baie ? Ouais je l'ai vu Il se trouve qu'il est à moi Et il serait un peu long à expliquer mais en ce moment il est plus très vaillant, c'est tout juste s'il flotte encore Autrefois quand j'étais jeune et que j'avais la niaque, mon rêve c'était de conquérir les océans du monde entier Ah c'est lui qui a parlé de... de l'ennemi à Adephs là J'ai le bzzzt et le niaque, c'est lui hein Mais alors que je naviguais, j'ai percuté des rochers et un grand trou s'est ouvert dans la cale de mon navire Dépité, j'ai regagné la terre mais j'ai pas abandonné mon rêve et j'ai réparé mon fier vaisseau planche après planche Le problème c'est qu'un monstre s'en est emparé, un monstre qui est bzzzt et qu'on peut pas approcher Mon pauvre vieux raffio risque de tomber en ruine, pourtant faut se rendre à l'évidence, j'ai aucune chance contre ce monstre Pour le vaincre faudrait la force de la jeunesse, une bonne bouille casse-cou est pleine de niaque Héhé, t'as une bonne bouille c'est vrai Pour que les gens s'approchent pas du monstre, j'ai bien fermé les coutilles du navire, faudra tirer très fort pour l'ouvrir Le monstre est une grosse méduse qui a de longs tentacules Faut faire gaffe parce qu'au moindre contact, bzzzt, un coup de jeu Ouais, j'avais dit que c'était là-bas Lui, je l'avais pas vu Il est toujours pas revenu qui ça Ça fait déjà un moment qu'il a pris la mer et il est toujours pas rentré Il avait l'air tellement sûr de lui Je vais devenir un grand Zora qu'il disait alors je lui ai prêté mon bateau mais maintenant plus de nouvelles D'accord Non Il n'y a rien d'autre là au fond Ah ! Je suis enceinte les pins des monstres ! Au secours ! On en trouve plein desquels secondaires C'est pour ça que je fais un petit épisode secondaire Attends, il est où ? Il est où ? Ah il est Il est où ? C'est quoi ? Évidemment D'accord Et voilà Bah c'est bon là Parle lui, il fait quelque chose Montre sur le bateau, fais quelque chose Je sais pas moi Ah quand même Ne mangez pas, je suis pas bon Tiens, y'a plus de monstres Ouah, Zelda Mais dis pas que tu as vécu tous les monstres Qui entouraient le bateau Merci, tu m'as sauvé la vie Suis-moi, que je puisse te remercier Il m'a tiré d'un bien mauvais pas Quand ces monstres m'ont encerclé J'ai vraiment cru que c'était la fin D'habitude, je surveille la maison de Drad Quand il est pas chez lui Et avec tout ce qui s'est passé autour du grand jabou-jabou Il était jamais là Donc fallait que je reste sur place Mais moi, je voulais pas Être juste un gardien Je voulais passer à l'action J'ai envie de devenir un grand Zora, tu comprends ? Mais pour devenir grand Il faut d'abord faire de grandes expériences Alors j'ai décidé de prendre la mer Mais des monstres ont entouré mon bateau Et... Ah, tu connais la suite Cela dit, en naviguant sur la vaste mer Je me suis rendu compte à quel point mes soucis étaient insignifiants Peut-être que pour le moment, je peux pas faire grand chose pour le boss Mais un jour, je serai aussi grand que l'océan En attendant, tiens, c'est pour toi 10 chevaux de rivière Sur ce, il faut vite que je rentre au village Je te dépose ? Laisse-moi faire Imagine qu'on est sur un grand navire C'est parti Oui, non mais je voulais pas repartir, moi Ça te dérangerait pas de lire le guide de navigation à ma route à côté ? N'importe quoi Mais en même temps, t'as un Zora T'as pas besoin de bateau Pfiou, on est arrivé au village côtier Je vais aller remercier le vieil homme qui m'a prêté ce bateau Et après, je rentre chez moi Au revoir Ce jeune Zora à qui j'ai prêté mon bateau Tu sais pourquoi il voulait pas se déplacer tout simplement en nageant ? Parce qu'il paraît que l'eau de mer lui picote les branchies D'accord Alors, le fameux bâton Mais arrête de cibler les petits qu'il faut pas Voilà Il avait dit qu'il y avait un truc qu'il fallait tirer Je sais pourquoi Il faut déjà réussir à monter sur le bateau Allez, ça marche pas Je sais pourquoi Je suis désolé si vous êtes en train de taper Il y a du cran en haut en dehors Et c'est les volets qui tapent Et là je t'ai pas dit de te planquer dans le pot Ok c'est parti Mini donjon Faut vraiment que je m'intéresse à ces smoothies Et il monte là ? Non mais ça va bien oui Sinon ça te dirait pas le De l'attaquer lui pas moi Mais il saute à l'autre bout de la pièce Je te demande de cibler ça Mais vas-y Oh la la Mais elle est juste devant toi quoi Ok Une couille de patate Euh une pomme de pierre Je suis désolé Je suis désolé on dirait vraiment On dirait vraiment quoi Ah Un niveau comme ça Un niveau comme ça on va prendre ça alors 50 balles Ça va Attends Attends on a pas de mini map là Il n'a rien pour se guider là Pour savoir Bah oui forcément ça sert à rien Ah Oui, 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 ça va, oh là là. J'aimerais bien savoir si j'ai loupé quelque chose. Comme on ne voit pas grand chose, ce n'est pas facile de dire. Ah bah attends, j'ai un super truc. Hop là, nickel, nickel. Ah mais il y a le plafond. Allez, il y a le plafond. Ah bah attends, c'est l'occasion de tester le nouveau lit. Mais non. C'est l'occasion de tester le nouveau lit. Oh, deux par deux. Et ça va beaucoup plus vite. Non seulement ça machine deux par deux, mais en plus ça fait plus vite. Ah. Evidemment. C'est pas évident, évident à diriger ça. Oh, bah tiens. Ce serait pas le blob d'eau qui cherche l'autre. Le gamin. Un hydrosol. Bah si, c'est ça. Oh, c'est ça. C'est ça. C'est ça. ok alors par là il n'y a rien ah si si attend il y a quelque chose j'espère que ça vaut le coup au moins 300 balles ah bah ouais ah bah banco banco vas-y vas-y 300 balles ah bah c'est le premier que on voit comme ça c'est le premier que je vois quand on passe de 300 à 20 c'est pas c'est pas le même enthousiasme qu'il y a derrière quoi c'est voilà quoi c'est pas non c'est pas comparable voilà les 20 balles on les trouve par terre comme ça quoi mettre ça dans un coffre cool ok 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 et on Bon l'autre aide son boomerang, vous croyez qu'il peut faire quelque chose ou pas ? Oh déjà ? C'est la tempête dehors, la baraque va s'envoler là C'est la tempête, c'est la tempête ? Mais arrête de t'accrocher tout le temps Oh, belle récompense Belle récompense Ah oui Ah je dis oui, 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 mille fois oui même Donne moi ça tout le temps quand tu veux Vas-y, let's go Il est déjà allé là ? Euh non, ça ne me dit rien du tout Non mais après en viser au bout d'un moment Non mais sur nos Non mais sur nos Il ne doit pas faire Il est trop fort S'il y a encore un quart de coeur, c'est... Attends. Ah oui, s'il y a encore un quart de coeur, c'est nickel. Ah vas-y, crame tout, là. Alors, du coup, il manque celui-là qui a quoi allumer. Ah, mais non, à moins que ce soit l'inverse. Pour une fois. Pour une fois, c'est peut-être l'inverse. Peut-être que ce soit éteint. Ben non. Ah si. C'est juste qu'ils avaient rallumé. C'est juste qu'ils avaient rallumé par derrière, c'est tout. Ah oui. Oh le... Oh le truc de fou, quoi. On va aller valider la quête, là. Oh, deux machins de coeur d'affilé, là, c'est bon, ça. J'ai vu une lumière très brillante du côté de mon navire. Est-ce que par hasard, tu aurais vaincu le monstre qui fait bzzz ? Wow, t'as vraiment la super gnaque. D'ailleurs, c'est contagieux. Grâce à toi, j'ai retrouvé mon navire et la gnaque en prime. Je vais améliorer mon raffio pour qu'il soit super costaud et qu'il se curse plus si facilement. Et après, je repartirai à l'aventure. Merci voyageuse plaine de gnaque. Tiens, c'est pour ton remercier. Un flacon. Un flacon. Bien, je me mettrai au boulot dès demain. Je retrouverai le feu. Un flacon. Rien que ça. Tiens donc. C'est un bon épisode, là, quand même. On a fait du secondaire, d'accord. Mais c'est un bon petit épisode. Du coup, est-ce qu'on n'irait pas ? Parce qu'on a fait deux, trois sous, là. Est-ce qu'on n'irait pas voir la fée pour avoir un accessoire en plus ? Avec deux, trois sous, là, il y a peut-être moyen de se faire un petit accessoire en plus, là. Tiens, j'en profite pour... Hop ! On remplit le troisième flacon. Rends-moi élégante. Ouais, allez, vas-y. En espérant qu'on puisse encore, mais que ce soit pas beaucoup plus cher, après. Si ça passait à 700 ou 1000 balles, ou je sais pas combien, après, moi, je peux plus, là. Je peux plus, après, moi. On peut encore. On sait combien ? Je crois que ce serait la dernière fois. Ça te coûtera 1000 balles. Ouais, allez, ce sera fait au moins comme ça. Mais 1000 balles, quoi. 1000 balles ? On passe de 500 à 1000. Oui, je ne m'étais pas trompée. Tu es devenue très élégante. Sur ce, je ne peux pas t'aider davantage. Désormais, il va falloir compter sur tes propres forces. Vraiment élégante ? J'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir, maintenant. Tu es très élégante. Je ne peux pas te rendre plus élégante. Ce qui veut dire que, malheureusement, je ne peux plus te demander de rubis. Il ne me reste plus qu'à trouver une autre pierre brute, prête à m'ouvrir son cœur et sorte surtout sa bourse. Ma vie. Au revoir. Dommage. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a qu'on peut équiper ? Bon, on peut tout mettre, du coup. Pour l'instant, on n'a rien d'autre. On peut tout mettre. Vas-y. On n'a plus d'argent, mais au moins, on est tout équipé. On est super élégante. Est-ce qu'on ne peut pas accéder à cette faille, par hasard ? Bah, si, tiens donc. Allez. En fait, comme ça, on pourra monter tri de niveau, puis ce sera un super épisode plein. Plein de trucs bons, hein ? Épona. Enfin, un autre jument. Deux quarts de casse qui nous fait un cœur supplémentaire, parce qu'on en avait déjà deux. Un flacon de plus. Tous les accessoires qu'on peut porter. Et là, il y en a trois. Je ne sais pas si ça sera assez, en fait. Carré. Il n'a plus. Bonne quatre. C'est àользme, mais il est effectivement eu. C'est un car acho. Attention, unсы... Contrable. C'est un dur. Bien. C'est à Non mais il va chercher le truc Voilà Ça c'est good Moi je garde mon costume de chat Euh Toc toc gauche ou droite Ah ça continue par là aussi Ah mince Ah hum Ok Ok Ouais il s'est suicidé le requin Ok ça fait deux Voilà un bon gros épisode quand même On a peut-être pas fait du principal mais On a quand même fait deux trois trucs intéressants moi je trouve La quête des chats La quête de la jument Ah je trouve qu'on a quand même fait un épisode pas mal rempli Ah bien sûr Ah bien sûr Mais ils sont tous manchots Ah il tient pas dans le vide évidemment Fallait s'en douter Bah oui évidemment Euh Hop 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 Comment je vais te s'éblier toi Mais arrête toi Mais Oh Il est chiant Mais attaque toi Un jour aussi Mais Mais il est con mon mec Là où il fait le spray en fait Vas-y attaque Tiens Oh putain Mais c'est pas vrai Mais pourquoi tu tiens de t'avancer comme ça Voilà merci Oh bon sang Oh bon sang Les ennemis qui t'attaquent pas comme tu veux Enfin les échos pour les ennemis Bon on s'est compris Allez Dites moi qu'il monte de niveau Tri monte de niveau s'il te plaît Et là l'épisode serait nickel Là on aurait fait un épisode nickel Oh yes Oh Un truc en plus Vas-y Oui Et deux fragments de puissance Oh oui Vas-y Nickel Bah voilà Celle là on doit pouvoir aussi Je suis sûr qu'on peut Pratiquement toutes les faire Maintenant en fait Il doit y avoir une ouverture à toutes Là il fait ça En tout cas en Italie Fait je sais pas mon Italie Allez Un petit bonus Un gros épisode finalement Je pensais faire court Mais finalement Il y a tellement de trucs partout à faire Alors il y en a combien Quatre Attends il faut faire du pognon maintenant Il y a l'autre qui nous a plumé Ah zut Oh elle a l'air d'être Chiante Cette faille Ok Ok alors Hop 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 Oh Je me laisse Ok 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 Oh punaise Le truc des fées Qui Mais c'est fini Oui Mais ça va aller Tu fais moins le malin maintenant Tu n'es plus sur ta perche Espèce de petit con Allez vas-y Oh 5 trucs Je peux Non seulement Appeler lui Enfin des machins de 4 Et en plus Un truc en plus Ok donc j'ai bien fait Devenir là en premier Finalement Oh le machin des fées Qui a Qui a tellement bien fonctionné Ok 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 voyons les accessoires c'est tellement pété ça aussi c'est trop pété pour monter pour monter c'est tellement plus pratique que les montagnes de lille on a peut-être plus à faire les montagnes de lille un peu partout ah si il y a un truc là je me disais bien aussi que si je continuais à tous les coups il y avait un truc là mais ça va bien mais ça va bien sinon tu veux que je t'aide mes punaises oh bah mais ça va aller là oh la vache mais c'est pas possible non mais bien sûr non mais bien sûr vas-y non mais bon quand même là où ça va tellement plus vite qu'avec les autres lits ok ça c'est pas mal allez il y en a eu forcément un là quoi allez encore un et ce sera bon ça te dit pas de descendre là ? non je suis quand même hop et bah voilà et bah voilà comme ça on commence à entamer la montée de niveau pas grand chose mais c'est toujours ça le prix on va essayer de monter au max à mon avis au max tu peux invoquer tellement de trucs le linel déjà pour commencer soit ils le font baisser de de nombre de trucs à demander soit ils nous mettent un sixième truc j'en sais rien ah puis il y a ça en plus 16 allez notre barre d'énergie c'est combien ? 10 qu'il faut ? on pourrait peut-être déjà l'augmenter je sais pas on peut peut-être déjà aller l'augmenter ah voilà c'est nettoyé c'est bien nickel tout blanc tout doux et tout froid il paraît que c'est comme ça la neige c'est grâce à link que je le sais il m'a appris que mon hébra dans le nord d'hyrule il fait super froid et qu'il y a plein de neige partout tout blanc tout doux tout froid c'est pas facile à imaginer j'aimerais tellement voir ça en vrai mais le mot hébra est super loin je suis trop petit pour aller jusque là-bas ah il faut lui ramener de la neige ah lui aussi l'inquiète ah bonjour voyageuse je peux t'embêter un instant c'est le bazar en ce moment pas vrai entre les failles qui s'ouvrent et les monstres qui sont plus nombreux que jamais ça inquiète aussi beaucoup ma femme alors je voudrais lui montrer quelque chose de pas banal pour lui remonter le moral j'ai pas mal cherché et je suis tombé sur un truc génial une grosse plante qui volait mais j'ai perdu sa trace dans une grotte au coeur de la forêt depuis impossible de la retrouver est-ce que j'aurais rêvé ? je m'en demande si je pourrais revoir cette petite merveille un jour oh bah ça c'est le premier truc qu'on a fait ça c'est un des premiers qu'on a récupéré non là oui c'est bien cette plante que j'ai vue tu vas aller la chercher à l'esprit pour moi ? merci voyageuse je vais tout de suite montrer ça à ma femme va bien y regarder c'est un monstre en fait sans déconner au secours pfiou et moi qui pensais avoir vu une innocente petite plante ça m'embête après tout le mal que tu t'es donné mais je peux pas remonter le moral de ma femme en lui montrant un monstre oh chérie tu as fait tout ça pour moi oh nagre oh c'est quoi ce nom ? oh nagre qu'est-ce que ? tu parles tellement fort que j'ai tout entendu mais il ne faut pas t'en faire pour moi tu sais il suffit que je te regarde pour être de bonne humeur ah 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 tu vas me faire rougir en fin de compte c'est plutôt toi qui me remonte le moral dis-moi quand les choses se seront calmées qu'est-ce que tu dirais de partir en voyage ? que de merveilleuses idées il faut juste qu'on se remette d'accord sur la destination on devrait pouvoir faire ça merci d'avoir été ceci mon vœu accepte ceci en remerciement oh oui bon y'en a qu'un mais oui le village côtier le lac il y a il y a plein d'endroits où je voudrais aller avec toi on a encore tout le temps pour y réfléchir allez ça c'est fait hop 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 on va voir si on peut augmenter notre perte d'énergie et on s'arrêtera là ce sera déjà pas mal pour cette fois 1h36 quand même je crois que c'est 10 mais je suis pas sûr si c'est bon vas-y une barre plus grande plus fort on va être trop pété à force la jauge d'énergie atteint le niveau 3 oh oui vas-y 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 c'est 20 le prochain c'est 20 ok ok bah on a fait pas mal de choses quand même on a fait quand même pas mal de choses là il y a encore une faille là aussi du coup ça nous en fait deux petites et les trois grosses on a quand même bien bien nettoyé la map là je trouve on a quand même fait quelque chose quoi bon et après il y a plein il nous reste encore plein d'échos à récupérer des cartes de coeur des fragments de puissance on est loin d'avoir tout mais on a quand même déjà fait un gros petit bout de chemin je crois bon sur ce je pense que ce sera pour les gorons je pense qu'on ira voir les gorons la prochaine fois sur ce je vous dis ciao et on se retrouve prochainement pour la suite bye bye